Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez quel est ce début de vidéo dans un vestiaire qui vous parle peut-être ? Non, je... Je ne viens pas remplacer Maxence, mais je viens tourner un trailer ici. On nous a ouvert les portes du vestiaire, du bord de terrain, tout ça machin. Je suis avec Alex et qui est le réalisateur son. Je suis avec Jarod et qui est... Le cerveau. Le cerveau de fleur. Le cerveau aluné. Et il y a Hugo à la caméra qui va venir, voilà, regardez. Et le chef de projet bancal au fond de... Il me fout la rage ce truc. Tu fais des snaps violets toi, c'est trop grave. Et Kevin qui est là-bas, il se fait discret et il est en train de parler. Le business quoi. Vas-y, tu sais quoi Alex, c'est quoi l'idée ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Explique-le un petit peu. Pour une émission qui va sortir très bientôt. Je ne sais pas si on peut dire la date, Zach. Le 4 septembre. Le 4 septembre. On va faire un petit teaser pour justement faire un peu de la communication par rapport à cet événement. Genre j'ai trop hâte de vous montrer le résultat, j'ai les plans en tête. On va voir si on va y arriver, mais on va y arriver de toute façon forcément. Je pose la caméra du coup ? Je vais vous expliquer le... T'es vraiment une merde. A priori ouais c'est déjà sorti donc je pense que vous avez déjà capté. Là on est en train de faire du coup la scène où il y a Zach qui se prépare, qui est là. Focus, il s'imagine le match tu vois. On va faire du coup les plans pendant les vestiaires. Après on va aller au stade où on va faire du coup ce qui est les plans, des gestes techniques. On va faire une sorte de petit faux raccord. Ce sera Hugo qui sera juste ici. Tu es trop fort au foot. C'est parti, premier plan, les vestiaires. En gros t'es comme ça, regarde au sol, t'imagines ton match. T'es stressé un peu tu vois, tu te touches les mains comme ça. Moi je vais faire un premier plan où tu peux plus éloigner. Ensuite je vais me rapprocher de toi. Un autre plan du coup un peu plus rapproché en fait par rapport au maillot, de tes mains. Il y aura un petit plan sur les côtés, ça sera là où il y aura le flashback. Après il y a quelqu'un qui va venir t'appeler. On va utiliser du coup la prise de son du micro ici. En gros ça va être Zach c'est à toi. Toi tu vas te lever, tu vas aller du coup après en direction du terrain. Et après on va pouvoir faire après des plans de Hugo et toi. Et voilà, c'est bon pour toi ? Premier plan, c'est parti. C'est bien ça l'attitude que t'as là. Est-ce que t'as repéré ce que t'as fait comme geste ? On va faire exactement les mêmes choses avec le plan comme ça exactement. Là je vais pouvoir prendre le cut pour qu'on sera plus rapprochés. Vas-y, vas-y, c'est clair. J'ai l'impression de tourner un film. Regarde, tu t'y fous ou pas ? Regarde, tu m'as dit concentré, il faut plus. Je te donne ce que tu demandes. Pareil, on duplique le truc comme ça au moins, on a tous les plans. La même chose, pas de faux rapports. Good. Quand tu vas te re-horser, je vais faire un mouvement de caméra. Ok, tu fermes ça. On va la refaire. Tu te penches un peu plus la tête, ça sera à 200 un peu plus comme ça. Regarde, c'est bellement bien masculine. Ça doit être avec de la crème en tout. Regarde, hop, là. Tac. Là, je vais faire un plan approché au niveau des yeux. Vas-y. Un peu plus haut. Je pense que pour que ça fasse un effet, mets-toi là-bas. Zach, on y va. Zach, on y va. Tu vois la photo de Benzema avec Ronaldo de bas avec le truc du paillade, là. On va faire un remis, un remède. Il n'y a pas de logo. Il n'y a pas de logo. C'est pas mal. Tu t'en zoomes un petit peu, tu vois. Ouais. Comment c'était le plan vestiaire ? Ça, ça s'est bien passé. Franchement, jeu d'acteur, ça va, franchement. Le jeu d'acteur, il est plus qu'en français, là. Franchement, c'est bien. Ah là là. C'est bien. Ah là là. Tu vois, ça va. Après, parce qu'en fait, il y a des moments où j'ai envie de rigoler. On est avec le réalisateur. Le plan vestiaire, c'est carré. Le plan vestiaire, c'est carré. Maintenant, on va filmer quoi ? Maintenant, on va aller, du coup, au stade, sur le terrain. On va faire l'entrée de Zach. Il y aura un sound design qui va être fait. En gros, il y aura la foule. La foule, tu l'as fait en post-prod. Je vais la faire en post-prod. C'est la débrouille, vous connaissez, hein, pour les gens qui font un peu de la vidéo. Et puis après, du coup, on va faire des plans où il va y aura des gestes techniques, tout ça, pour justement le flashback qui va être destiné à celui-là. Et après, du coup, il y aura la deuxième partie où ce sera Zach qui va jouer un peu chaotique. Le but, c'est d'être un peu second degré, c'est ça ? C'est ça, ça va être second degré et tout. De toute façon, vous allez capter. Et puis, je pense que vous comprenez maintenant de quoi je parle si le teaser est déjà sorti. Ouais, et puis ce qu'ils n'ont pas vu, de toute façon, il est en fin de vidéo, c'est ça ? Exactement. C'est en fin de vidéo, donc les refs, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, lâcher vos commentaires et à vous abonner. Ça fait l'outro de la vidéo, là. C'est toujours important de le rappeler, gros. C'est pas besoin d'important, mais pas à la fin. À la fin, ils sont tous partis. À la fin, ils sont partis, les refs. L'outro, ils sont tous partis, gros. Et abonnez-vous à mon Insta aussi. Ah ouais ? Ah ouais ? C'est ça que tu veux, toi, maintenant ? La sacoche de cinquième de Kevin. Quoi ? La sacoche de cinquième ? Ouais, pardon, je vais aller là-bas. Mettre tes tartes dans la bouche. Est-ce que ton maillot, il est floqué Zach ou pas ? Ah, dommage. J'ai un maillot bleu comme Kevin, floqué K, crée 25. Il est en bon. C'est quoi ce responsable communication, là ? C'est l'aventur d'hier, monsieur. Tout le mec se balade en chaussette. C'est vrai, il y a un pêlou. Il se balade en chaussette au fameux stadeur. Mais t'as cru que t'étais à ton appartement, là ? Attends, que je fasse une petite interview. Conférence de presse. Alors, Hugo, est-ce que t'es prêt à rentrer sur le terrain ? Franchement, on est toujours prêts. On s'est préparés pour. Aujourd'hui, c'est une grande journée, on le sait. On a fait en sorte d'être bon à l'entraînement, bon circuit de passe, etc. On a des automatismes. Mais même si c'est le début de saison, je pense qu'il y a ce qu'il faut sur le terrain. Il y a de la qualité, il y a des jeunes joueurs, il y a des joueurs pour encadrer. Donc, a priori, franchement, je ne m'inquiète pas trop. Une équipe de 3, honnêtement, sur le papier, on est au-dessus. À mon sens, on devrait faire la différence. Dans le premier quart d'heure, je compte sur nous pour faire la différence et marquer d'entrée de jeu. Qu'est-ce que tu te racontes, espèce de barrageur dedans ? Mais au moment où sort cette vidéo, Loël a déjà joué contre 3. Imagine on s'est pris une vitesse. Ça ne s'est pas bien passé. Oh, la latch de dingue. La latch de zinzin sur ses prises de vitesse. Bon, alors, Hugo, toute l'équipe, elle est aimée bien. Les joueurs étaient bien. Tu as marqué un but récemment. Comment tu te sens en vie d'en marquer un deuxième, là, j'imagine ? Toujours. Ça fait toujours plaisir de marquer. C'était mon premier match au club. Je suis très content d'avoir pu aider l'équipe. Là, franchement, je compte sur nous pour réussir un bon match aujourd'hui. Comme je le disais, une équipe de 3 qui, sur le papier, est inférieure à nous. Je pense qu'on a les qualités nécessaires. Ah, inférieure ? C'est factuellement vrai. Oui, nous sommes l'Olympique yonné. Nous devons jouer l'Europe. Il n'y a aucun joueur de foot qui parle aussi clairement. Comment ça est d'accord ? C'est fini les langues de bois. Les voilà, c'était un bon match et tout. C'est fini, gros. Et honnêtement, je pense, je me pronostique le meilleur buteur de la Ligue. Après, voilà. L'homme en chaussette. Attends, je prends le plan. Oui, bah oui, en réalité. Mais t'es trop dans ça, toi. Le coach compte sur moi. Il m'a dit d'y rentrer dans 15 minutes. Ça me laisse un quart d'heure pour faire la différence. Il n'y a pas à BANAF comme ça. Non, le jogging, il était passé. Non, non, il est non, mais ça veut dire il descend. Jogging large, coupé. Très du large, skinny. On peut aller sur le terrain parce qu'on ne peut pas aller sur le terrain. Ça va être compliqué. Si on ne peut pas aller sur le terrain, on ne peut pas faire le log. On a du synthétique ici. On a du truc dans les vestiaires aussi. Ah, mais du coup, on n'a pas de ballon. Mais frérot, on est au stade de l'OELF. S'il n'y a pas de ballon, je suis content. C'est vrai, ça ne sera pas inquiétant. Ce n'est pas possible pour aller sur l'atelier ? Ça va être franchement, ils ne vont pas rouler. Déjà, ils ne voulaient pas qu'on la filme, mais là, ils vont. Après, si c'est du plan rapproché, il n'y a pas moyen de faire à l'entraînement là-bas ? D'avoir un terrain ? Enfin, juste un bout. Pire que ça, je peux demander. Vraiment, c'est à faire de quelques jongles rapides. 50 négociations. Les commentaires. Oui, mon gars. Avec la voix bien plate. Qu'une prose au dit, il n'y a rien du tout. Tu es comment en gestes techniques à peu près ? Tu es comme une étoile sur FIFA en gestes techniques zéro ? Oui, tout ça. Tu sais faire genre un peu les tours du monde, les trucs comme ça ? Il y a un truc ou pas ? Non. Quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Oh là 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 là. Oh là là, Hugo, il est bien. Mais pourquoi tu es aussi impliqué ? Il n'y a pas d'être aussi impliqué comme ça. C'est ma chance, je jure, ce vendredi, je rentre contre 3. Tiens, tu vois qu'il y a 3 7e minutes comme ça, tu vois ? Il est fou, il faut l'arrêter. Oh là là, tête décroisée. Devant le cop, comme ça. Est-ce qu'on a encore besoin du stade ? C'est intéressant, c'est juste d'aller faire vraiment quelques micro-jongles. T'imagines, je pète un plomb, je tape des gros tacs, le glisset, j'éclape un peu. Tu sais, j'arrive avec l'écran fond et vraiment, tu fais ça. T'arraches des oeufs. C'est vrai mec, il a fait chez toi ? Ouais. On va à la maison, lui. Le seul objectif, je rentre avec ça, j'ai réussi ma journée. Ah ouais, tout ça ? Tu en as bien, hein ? Attends, je suis en plein soin, je vais juste suer dedans pour qu'il puisse pas la revendre, gros. Ah, c'est mouillé. Il a réagi, on dirait que c'était du feu. C'est horrible, mec. Là, tu peux regarder la foule. Salut la foule, ouais, ouais. Ouais, je suis Barack Obama, bro. Let's go. Let's go. Et après, tu peux y aller, vas-y. Tac. 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 Non, mais il est trop chéli, ça, gros. Faut que je change les baskets ou ça, on les voit pas ? On les voit pas. Faut le petit fils de mettre de jouer là-dessus, Serge. Non, c'est la même chose que si tu jouais sur de la terre, mec. Ouais, au moins, au moins ça. Par contre, t'es là, il y a une bronca qui t'accueille quand t'arrives sur le terrain, quand tu sors, tu vas pas te sentir bien. Vaga, les joueurs de synthé ou Dimitri Payet, quand tu viennes ici, t'es pas des faits. Bah, à Mouma, le week-end, il y a deux semaines, là. Ouais, à Mouma, oui. Je suis en train de revisualiser mon appel, là. Tu vis d'une remise et d'une frappe calamiteuse. Du coup, changement de plan. On va aller sur le terrain, du coup, on peut, pieds nus. Du coup, petite explication, les amis. Forcément, on peut pas faire de dinguerie sur le terrain. On va pas lâcher des gros tacles glisses, etc. Mais du coup, il nous a autorisé, bah, forcément, si on reste pas statique et qu'on abîme pas la pelouse, bah, ils nous ont autorisé, en gros, à filmer. Mais du coup, pieds nus. Bah, à la caméra, il va falloir essayer de, bah, forcément, de pas trop montrer les pieds, etc. Et du coup, ce qui va probablement être fait, c'est que... Il y a des plans, du coup, sortis de Zach, etc. sur la pelouse, bah, on les fait pieds nus et on monte le haut. Mais du coup, pour ce qui va être des plans, jongle, gestes techniques, dribble, etc. Sur le synthétique, qui est, du coup, bah, là, juste au bord du stade, ici. Normalement, ça devrait pas trop mal se voir au niveau du trailer. Du coup, voilà, du coup, c'est chauffe avec le ballon. Du coup, je vais te suivre comme ça. On va apercevoir un petit peu le fond. Ok. Bah, je pense qu'on sera bon pour cette scène-là, parce que franchement, je vois pas ce que je pourrais faire plus. Je vais pas faire bien, plus. Franchement, le plan de vlog, il est incroyable. Vous parlez avec Olympique Lyonnais derrière, il était dingo. J'espère qu'ils pensent que c'est ma présentation, en gros, tu vois. Moi, je pense qu'ils sont au courant, hein. Ça aurait été floqué à mon nom, ça aurait été énervé, gros. Tu sais, c'est la présentation officielle, tu sais, ils font toujours des petits jongles et tout. Après, ils font ça, ils font. T'es trop impliqué dedans. T'es trop dans ton rôle, ça me fume. Gros, j'ai rêvé ça toute ma vie. Après, travailler pour Zach Lyonnais, c'est un peu travailler pour l'Amy Pique Lyonnais, hein. En quelque sorte. On va rentrer, finalement, au bout de 3-4 secondes, quand ça va tourner, quand il va commencer à courir, toi, tu dis, Zach, tu sors, et après, du coup, il va faire un mouvement, et après, ça sera carré. Zach, tu sors. Ça fait rien, on va aller en faire, vite fait. Vas-y. Hugo, il est en mode capot du virage nord, là. Hugo, j'ai fait joueur de l'OL, caméraman, capot aujourd'hui. C'est vraiment mutifement, je crois. Allez, je fais foire. Je vois un maximum de bruit, un maximum d'encouragement chez vous. Mettez le feu, mettez le boucan, pour l'entrée de Zach Nani. Zach, tu sors. Ok, les amis, on a fini le tournage avec Zach. Tu veux leur donner le meilleur contre-jour possible ? Non, ça va, on te va bien, on te va bien. Non, je rigole. Ouais, ouais, franchement, c'était vraiment cool. Alors, on a dû s'adapter, parce qu'on n'a pas pu avoir accès à la pelouse correctement. Vous connaissez, c'est le pelouse, l'été, tout ça, machin, dédicace à Lorient. Un peu plus cautionneux, ici. Il n'y a pas de lancée d'elfe avant le match. Donc, on a dû faire un petit peu attention. Donc, à la base, on voulait faire des plans où, en fait, sur la pelouse, je perds un peu le ballon, je fais un peu de la merde. En fait, on a réfléchi, on s'est dit, bon, vu qu'on ne peut pas le faire et que sur la pelouse, on n'a qu'un accès limité, on était pieds nus pour ne pas l'abîmer et tout, on va dire que j'ai déjà fait de la merde. Ça a peu du coup, pas ma stadium. Donc, en fait, ça s'inter-switch assez rapidement. On va prendre des segments du match des légendes et on va l'incorporer dedans pour ensuite faire la sortie. Et elle, la sortie, on a pu la filmer. Donc, c'est vrai que ça fait faux raccord parce qu'en réalité, j'ai pas le même maillot, tout ça, machin. Mais c'est pas un trailer non plus officiel, tain, elle est fou et tout. Et en plus, c'est un truc additionnel qu'on fait. On était même pas obligé de le faire et tout. Donc, en réalité, le but, en plus, c'est de faire sourire, c'est que ce soit cool et tout. Et le match des légendes, il faisait sourire et il était bien drôle, bande de bâtards. Vous n'aviez bien rigolé. Donc, en réalité, ça va faire tout le segment d'entrée que vous avez vu avec les vestiaires, le bord de terrain, les petits gestes techniques faits par notre ami Hugo ici qui jouait à la réserve d'Angers. Ouais, ouais, ouais. Il a joué contre Kamavinga, ce mec. Trop chaud. Après, c'est un peu fake news. C'était le club amateur d'Angers quand même, mais... La réserve d'Angers. Donc, on embellit les choses ici. On embellit les choses. Donc, Hugo a pu faire tous ses petits gestes et tout machin. Et donc, du coup, juste après, qu'est-ce que ça va donner ? L'entrée sur le terrain, la sortie, l'équipe du groupe Amaz Stadium et à la fin, l'annonce de l'émission du 4 septembre avec Adidas, O.L, Asvel et Nuit Sonore. J'ai tout dit. C'est bon, c'est bon. On est beaux. C'est parti. Votre commande est bien arrivée. Merci beaucoup. Mais attends, mais c'est incroyable. Papsan en sueur, là, en fait. Papsan se retourne dans sa Papsan, là. Range T-Rills, là, à l'aéroport. On n'a pas ça en France, mec. Bandeur de Corée, là. C'est vrai. Ça, on dit qu'on est en Corée, sur Instagram ou quoi, on passe banal. Bon appétit. À bientôt. C'est bon ? Ça hitte, merci beaucoup. C'est bon ? C'est un truc de ouf. Mais tu sais ce qu'il se passe ici. On dit qu'on juge un homme au contenu de son assiette, les gars, je pense qu'ici, regardez, juger. Zak, assiette parfaitement proportionnée, une salade, pommes de terre, champignons, poulet. Là, une assiette très raciste. Saucisson, jambon, oeuf, salade, bon. Vas-y. Ça, c'est une assiette de détraqué. Franchement. Gros saucisson, on va dans un truc asiatique pour que ça se serre du saucisson comme en 40. Hugo, toi, c'est un truc de con d'étudiant. De la friture, de la friture, de la friture. Et Jarod, il a pris, regarde, non, mais. Trouvez un mot pour décrire cette assiette. Il a pris des pâtes crues du nouille, des nouilles, des wok. Il a pris des potétoises et des beignets de crevettes. Et ça, c'est les mecs qui mangent trois fois par jour sur Picard. Jugez les assiettes, laquelle vous a fait le plus envie, parce que moi, perso, je suis bien content d'avoir la mienne devant moi. Ouais, c'est la mienne. Toi, Alex, ça a été quoi, la logique, là ? Moi, c'est l'apéro pour le moment. Je me fais plaisir, je picore. Après, je fais des vraies assiettes, moi. Bon, là, on est bien rentrés au local. Il y avait une petite séquence de fin qu'on voulait tourner ici. C'est pour ça qu'il y a Zach ici présent et Alex qui vont pouvoir tourner ça tranquillement. Là, je vais laisser Alex nous expliquer un peu le déroulé de la scène. Bon, du coup, comme vous avez pu voir, on a fait du coup tout le côté trailer au groupe Amar. Maintenant, on va casser du coup le rythme avec du coup une petite phrase de Zach pour dire que... Malgré tout, avec tous les bons efforts que je veux faire, mon niveau footballistique n'est pas top. Et la résultante étant que... Je suis quand même mieux ici. Je suis quand même un peu meilleur dans cet environnement, sur un plateau, dans les émissions, dans les vidéos. Donc, c'est un petit peu la manière de sortir de la vidéo après avoir préparé toute l'entrée du match, la perte du match, la sortie. On résume à ça pour derrière conclure sur l'annonce de l'émission. Et puis, vous inquiétez pas, vous avez regardé toute la vidéo à l'heure et que ça vous mettra le trailer aussi à la fin. Et ouais, les gars. C'est un petit peu la manière de le conclure sur plateau. Exactement. Et aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du trailer dans l'espace commentaire et que je puisse aussi m'améliorer pour la réelle. C'est un mentir, c'est un mentir. C'est un mentir. C'est juste pour le référencement. Juste pour le référencement. Je vous ai eu. Moi, en tant que mec de la régie totalement fraudule, je vais m'occuper de prendre le son. J'ai une seule mission si je le foire, franchement. Tu me dis quand toi, t'es prêt, Hugo, à commencer l'enregistrement ? Ouais. C'est bon, mec. Action. Bon, on va pas se mentir. On la recommence. Ça s'appelle l'envers du décor, il n'y a pas de problème. J'ai envie de rigoler de tout. Je suis un mentir. Je suis un mentir. Dis quoi comme phrase ? Bon, on va pas se mentir, je suis quand même meilleur ici. Ouais. Et après, hop. Bon, on va pas se mentir, je suis quand même meilleur ici. Non ! One job, Alex, t'es entré dans la lumière. On va la refaire. Il faut que je prenne en compte qu'il y a un écran derrière moi. Je suis limitant. Tu avais un pré derrière. Il est parti comme s'il avait une prairie de 600 mètres. Après, je pense que le plan est bon. Mais on va la doubler. On la double. On la triple. Bon, on va pas se mentir. Je suis quand même meilleur ici. Non, non, c'est bon. Mais c'est juste que je suis limité. Vente le plan, vente le plan, vente le plan. C'est vrai que t'es limité, mais... Franchement bien ! Ça va ? Franchement bien ! Franchement, c'est bien. Bah oui ! Et bah, nickel. Nickel, nickel. Bon ! Bah, regarde, je crois que c'est une fin de tournage. Bravo, les refs ! Bravo ! Un trailer organisé en deux jours avec des autorisations chopées un peu à la va-vite. Il a fait qu'on a pas pu y avoir la pelouse, mais quand même avec un résultat final qui, je pense, va être cool. Et ça a peu lancé un truc qu'on voulait faire depuis quelques temps, c'est instaurer ici et là des petits vlogs quand il y a des émissions, un événement, un tournage et que vous puissiez voir un peu l'envers du décor. Alors, je sais que ça se fait ailleurs, par exemple, chez Gotha ou quoi, mais un petit peu à notre manière, avec notre délire, je pense que vous pouvez kiffer. Vous avez les commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. En plus du magnifique trailer qu'AX vous aura fait, on vous souhaite une bonne fin de vidéo. Regardez-moi le trailer et on vous dit à la prochaine, les amis ! Tchou tchou ! ZAC, on y va. Je vois un maximum de bruit, un maximum d'encouragement chez vous. Mettez le feu, mettez le boucan pour l'entrée de ZAC NANI. Attention, avec Boussif, la fin de frappe de la part de Boussif qui rentre d'Anthony Parker pour ZAC NANI ! ZAC NANI ! La fin de ZAC NANI, mon Dieu ! Je ne sais pas s'il existe pire entrée que celle de ZAC NANI. PA, tu vas venir nous régaler. PA, donne le ballon à ZAC NANI. Volko Wittry, son gars, pour Zayens, c'est bas ! ZAC NANI, non ! Non, ZAC ! Non, t'as pas le droit ! ZAC, tu sors. Bon, on va pas se mentir. Je suis quand même meilleur ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada